Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo de Genshin Impact. Il va être question ici de voir le trailer de la 5.0, c'est-à-dire concernant Natlaan. On verra donc différents persos, ainsi que l'arc en pyro, et on verra même un personnage que je pense que vous connaissez déjà. Je vais ici vous donner mon point de vue tout en regardant la vidéo, en faisant un peu de description. Voilà, j'essaierai de décrire un petit peu tout ça, et à la fin je rentrerai un petit peu plus dans le détail. Allez, c'est parti, je lance le teaser, c'est parti. Alors d'entrée déjà, on peut voir que c'est très coloré, des couleurs très vives. On est ici dans un univers très enfant, ça ne fait aucun doute, bien qu'il s'agit quand même d'un jeu cashplay. Et ça c'est important de le noter, parce que du coup c'est plus vraiment pour les enfants. Mais ça reste quand même un univers assez enfant. Les personnages sont même plutôt assez kawaii, j'ai envie de dire, ils sont assez mignons. Là on peut voir un personnage masculin, peut-être le seul qu'il y aura. Je ne sais pas trop. On a pu observer très rapidement, je ne sais pas si vous avez vu, l'œil divin, Krio. Donc il s'agira ici d'un personnage Krio. Là, ça ne fait aucun doute, personnage de type Géo, on le voit grâce au pondantif. Encore un personnage féminin. Bien fait d'ailleurs, très bien fait même. Les 7 petits lois, je ne sais pas trop. Personnage Krio, alors on le verra un petit peu plus tard. Ce sera très bref, mais on peut voir effectivement à sa ceinture l'œil divin Krio. Ici, je ne sais pas, on dirait un genre d'arène. Un temple. Avec quelques bras zéro. Et là, ça ne me fait aucun doute, l'arcon Pyro avec des lunettes de soleil, pourquoi pas. Ça le fait. Relativement stylé d'ailleurs. J'adore la chevelure de feu. Crinière de feu même. Les yeux un peu comme des soleils. Vraiment très beau personnage, magnifique. Elle est vraiment super stylée. Voilà, on a pu voir effectivement à la ceinture, on sait qu'il s'agira d'un Krio. Et là, on revoit rapidement tous les personnages, les uns après les autres. Franchement, je suis plutôt hypé. Et là, alors là, c'est même pas hypé, ça me rend fou. Quand je vois Capitano, Capitano là, derrière. Ce charisme incroyable. Ce personnage est juste magnifique. Et j'aimerais trop qu'il soit disponible dans la version 4, enfin dans l'une des mages de Natlan. Ça serait génial. Bon, je pense que c'est un rêve éveillé là. Mais j'aimerais beaucoup que ces personnages apparaissent, vraiment. J'aurais aucune hésitation pour l'invoquer. Alors peut-être qu'il n'apparaîtra tout simplement pas dans la game, mais ça serait chouette. Et là, bien entendu, ce passage qui tient à nous mettre en haleine, ça ne fait aucun doute. On voit 5 éléments. A priori, ceux-là seraient donc les tribus, les différentes tribus. Apprendre avec des gigapincettes, je ne suis pas sûr, donc je ne l'affirme pas. Puis la musique. Vraiment, le trailer est top. Le trailer est top. Et sur la toute fin, il y a une phrase, cette phrase vraiment à retenir, enfin à retenir. En tout cas, elle nous retient, elle se fait remarquer. Pas encore tout de suite, mais bientôt. Et c'est juste après ça. C'est avec notre sang que nous forgerons notre véritable destin. Intéressant. Du coup, ça suscite beaucoup d'intérêt, beaucoup de surprise aussi. Je reviens un tout petit peu en arrière. Et j'ai force de constater qu'il n'y a pratiquement que des personnages féminins. Ainsi que des lollies. Le seul personnage masculin, qui sera d'ailleurs dans le jeu, on le sait. Ce sera celui-ci et peut-être Capitano. Mais alors là, ça n'est vraiment pas sûr du tout. Alors, il est très fort probable qu'il y aura d'autres personnages masculins que l'on verra plus tard. Mais en l'occurrence, dans le trailer, on ne nous a présenté principalement que des personnages féminins. Assez sexualisés d'ailleurs. Très beaux, mais quand même sexualisés. Donc, moi, ça me pose un petit peu problème. J'aurais aimé voir d'autres garçons. Un petit peu plus de testostérone. Et voilà, c'est comme ça. Mais il est vrai que du coup, ça me gêne un petit peu. Alors, c'est vrai que, a priori, vous pourrez penser peut-être que je suis misogyne. Et ça, ce sera votre opinion. La mienne, c'est que je ne vois pas du tout les choses comme ça. Je suis très content qu'il y a des personnages féminins dans le jeu. Mais aussi, j'aime bien qu'il y ait un genre de... Que ce soit mixte. Garçon, fille, garçon, fille. Et là, j'ai vraiment l'impression que c'est pour vendre. Qu'ils n'ont principalement que des personnages féminins sexualisés pour les vendre. Tout simplement. Donc, voilà. J'aurais aimé que ce soit un petit peu plus équilibré. Mais bon, on va devoir faire avec. Il est très fort possible d'ailleurs que par la suite, il y ait d'autres personnages masculins. Comme je le répète. Et concernant l'univers, alors ça, c'est un autre détail. Certains ont dit que Natalan, c'était donc le lieu de la guerre. Ça devrait plus être du coup un environnement guerrier avec des lances un peu partout. Peut-être, je ne sais pas. Des arbres brûlés. Et pour ce qu'on a vu jusque-là, ce n'est pas du tout le cas. Vraiment, on a plutôt l'impression que ça va être un univers où il y aura justement, au contraire, beaucoup de végétation. De belles structures, entre guillemets, aztèques. Donc, moi personnellement, ça me hype énormément. Que ce ne soit pas forcément un environnement de guerre, ça ne me pose pas plus de problèmes que ça. D'ailleurs, ce n'est pas impossible qu'il y en ait. Je veux dire, il y aura peut-être des lieux où effectivement, ce sera la bataille. Il y aura quelques escarmouches, quelques échauffourées par-ci, par-là. Et ça, ça se produira probablement plus tard. C'est peut-être le calme avant la tempête. On ne sait pas. En l'occurrence, que ce soit l'histoire ou que ce soit l'environnement, je suis vraiment hypé par ceci. Et très honnêtement, j'attends avec impatience l'arrivée de la 5.0. Sur ce, c'est la fin de cette vidéo. En espérant qu'elle vous a plu. D'ailleurs, n'hésitez pas à me faire part de vos retours. Et on se dit à très bientôt. Allez, ciao, bye. Sous-titrage Société Radio-Canada